Salut tout le monde, je suis Audrey Julien et je m'en vais rencontrer Gabrielle pour parler de voitures à essence afin de la comparer avec une voiture électrique. Salut Gabrielle. Salut. Ça va bien? Oui, très bien, merci. J'aimerais ça que tu me parles de ta voiture parce que je pense que tu as une nouvelle acquisition, je ne me trompe pas? Oui, bien presque. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai. Elle va d'ailleurs m'être vraiment utile dans le prochain mois. Je vais me rendre jusqu'à Vancouver, donc j'ai très hâte. Je pars dans une semaine. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour me préparer. C'est vraiment un beau projet. Tout à fait. Qu'est-ce qui te reste à faire sur ta voiture, Gabrielle, avant de partir? Une inspection mécanique pour m'assurer qu'il n'y a pas de bris, un changement d'huile. Je pense que c'est pas mal ça. Sinon, pour bien me préparer, j'ai aussi évalué la distance à parcourir et les coûts. Avec mon réservoir d'essence de 54 litres, je peux parcourir à peu près 600 kilomètres avec ma voiture. Donc, j'ai calculé qu'avec cette autonomie-là, j'allais devoir faire le plein un peu moins de 20 fois dans mon aller-retour. Ça sera l'occasion de me dégourdir les jambes. Merci. Crois-tu que ton voyage va être dispendieux, Gabrielle? Présentement, le litre d'essence coûte environ 1,11$. Donc, à ce prix-là, je ne pense pas que ça va me coûter bien cher. Ah, Audrey, j'ai lu dernièrement dans un livre de Pierre Langlois qu'un litre d'essence correspondait à 9,7 kWh d'énergie. Ça, ça veut dire qu'avec un réservoir d'essence de 54 litres, ma voiture peut emmagasiner une grande quantité d'énergie. Lorsque cette énergie est consommée, il y en a évidemment une partie qui sert à faire avancer ma voiture, mais il y a une autre partie qui est perdue sous forme de chaleur au niveau du moteur ou encore du système de transmission de force du moteur au roux. Sinon, il y a aussi des pertes qui sont dues au moteur qui tournent au ralenti lorsque ma voiture est arrêtée. Alors ça, ça veut dire que lorsque je consomme toute l'énergie qui est emmagasinée dans ma voiture, au final, il y a juste 73,3 kWh qui sont vraiment utiles à la faire avancer. Bon, bien, en route vers l'Ouest canadier! Sous-titrage Société Radio-Canada